Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle petite review Je vais vous présenter ici le Daytonic 45 de chez Tokumaru Alors vous pouvez voir déjà une petite différence avec le Daytonic Tokumaru vendé en première génération C'est au niveau de la boîte, je trouve qu'elle est moins jolie que celle d'avant Bon, on s'en passera Sur la dite boîte on va avoir quelques informations Donc le truc habituel chez Marui avec bien sûr le fameux truc numéro 1 choisi par les airs sauveteurs blablabla, etc, etc Dedans ça je ne vais pas l'ouvrir comme d'habitude pour moi c'est de la collection C'est de la collection, on va avoir une tiège rigide de débourrage et de nettoyage Des instructions, le manuel ASGK de l'association là-bas Et le livret d'instructions comme je l'ai mis Dans la boîte on va avoir une petite boîte de billes Ça paraît j'aimerais ne pas la flinguer en l'ouvrant Et des petites billes ici, je prends une petite centaine J'aimerais vraiment pas du tout la flinguer, ça serait cool Et voilà un petit peu ce qu'elle donne On va avoir un écran vraiment noir profond Ce qui va faire ressortir la réplique automatiquement Dedans on va avoir un chargeur, je crois c'est du 17 coups Un truc comme ça donc c'est vraiment tout petit Compatible 1911 On verra après la réplique Et le petit papier bleu Que je ne sais toujours pas ce que ça veut dire d'ailleurs Si quelqu'un parle japonais, je suis preneur Alors, on va poser la boîte Déjà cette réplique, on va enlever le capuchon rouge Capuchon rouge qui est fourni avec chaque réplique marui A fou dans le canon pour la sécurité On va enlever le petit liseré concernant le pop Et voilà un petit peu la bête Alors ouais, c'est tout petit C'est vraiment tout petit Moi qui ai des grosses paluches Et encore c'est pas moi qui ai les plus grosses Et direct, je peux vraiment que le tenir comme ça Ou alors vraiment serrer les doigts à fond Donc c'est vraiment tout petit Alors pourquoi ce choix là ? Et bien simplement que je le voulais depuis très longtemps Que j'avais le modèle Army Qui était sorti il y a extrêmement longtemps également Mais bon, je me suis dit Il y a d'autres 1911 qui sortent Là il y a le V10 qui est en préparation chez marui Depuis un petit moment déjà Je l'attends vraiment avec impatience Donc voilà, vraiment limite Il tient dans une main quoi Si on le tient comme ça Vraiment tout 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 petit Il existe en vrai Ça c'est un point à préciser Donc en marquage On n'aura pas grand chose À part des Tonic 45 ici Rien d'autre là Sur le chargeur On va avoir Tokyo Marui Made in Japan De l'autre côté ASGK Des Tonic 45 Tokyo Marui Made in Japan Et pas de 45 ACP Bon c'est vraiment très succinct Je pense qu'un jour Je mettrai un kit guarder Sachant qu'on les trouve encore en stock Ce n'est pas des répliques Que l'on voit vraiment tous les jours Au niveau poids Alors je suis extrêmement surpris Du fait qu'ils ont lesté les plaquettes Forcément ça rajoute beaucoup de poids On est sur du 800 800 ou 700 grammes Je ne sais plus Enfin on n'est pas loin des 800 grammes Donc ce qui est vraiment très 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 lourd Pour une petite réplique comme ça C'est très bien Ça donne une sensation de robustesse Donc c'est bien une réplique à culasse mobile Petite sécurité Alors on fait les chargeurs Au niveau des détails Je vais vous faire voir avec un 1911 Donc par exemple On voit tout de suite la différence de taille Vous voyez On va avoir Tout ça en différence quand même C'est vraiment tout 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 petit De l'autre côté Le canon C'est vraiment tout petit Mais c'est ça que j'aime bien C'est que ça fait partie de la famille des 1911 Ça reprend l'architecture Il n'y a pas à chier Mais Ce n'est pas un On voit bien que l'arrière ici L'architecture est vraiment plate Alors que sur un 1911 standard C'est bombé A l'avant on va voir vraiment Ici vraiment très très Tout petit Et quoi ça fait vraiment bizarre Une queue de détente Qui est courte et plate Tac Avec un net bouton de rétention de chargeur Qui n'est pas trop dur Pas trop mou Personnellement pour l'instant Je n'ai pas réussi à perdre de chargeur En partie Il y a longtemps Quand je jouais Avec un 1911 Donc ouais Faut avoir un CQC Ou un Hustler Qui est bien adapté Au niveau de la rétoile de culasse Non ambidextre Power Stroke Ça n'a pas de problème Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Les grips Ici sont plus petits Forcément Et sont texturés Caoutchouc Donc c'est vraiment Caoutchouc C'est très sympa C'est très agréable A la prise en main Mais comme je vous dis Moi j'ai des très très grosses paluches Et des doigts dégueulasses Vu que je sors de réparation Du coup C'est vraiment Tout petit Mais très très agréable On verra vraiment des Vous savez Les grips Pachmer Donc visser Par deux vis à tête plate Enfin ouais Ce qui va vouloir me faire La mise au point Bon c'est difficile avec le chromé On va avoir une sécurité Non ambidextre Qui fonctionne parfaitement Et qui ne fonctionne pas Au premier cran Mais bien au deuxième cran Et on ne peut pas Mettre la sécurité Si vous avez le marteau Rabattu On peut voir ici Un mainspring De taille standard Néanmoins On voit qu'il n'y a pas De pédale de sûreté Hop Donc c'est vraiment Direct C'est vraiment Direct Prise en main Et en tir Le marteau Trois positions Percuté Je crois Il n'y a vraiment pas Voulant me faire Cette mise au point Donc on a Percuté Cran demi armé Et armé A l'arrière On va avoir Une reproduction D'extracteur Ici Une reproduction D'éjecteur Sur le côté gauche Avec Un grip de préhension Sur le marteau Au niveau des éléments De visée On va avoir du truc Le plus basique Qu'il soit Ce n'est pas réglable Mais ils font l'affaire Ils font amplement L'affaire On voit quand même Des problèmes de finition Mais ici Dommage C'est vraiment dommage J'ai été habitué A mieux amarrer Lui Bon en même temps Ça commence à se faire vieux Au niveau de CPA De l'autre côté Voilà ce qu'on a La chambre Vous voyez C'est vraiment spécifique On a cette forme De vague Qui est vraiment Reconnaissable parmi mille Et on va avoir Une reproduction Ici De l'extracteur Donc il donne Un petit côté Un petit peu plus La liste On n'aura pas De rail Forcément Mais On va avoir Aussi Une autre petite Spécificité C'est ce canon En forme de trompette Un peu comme Sur le Aekapa Donc c'est vraiment Spécifique Qu'est-ce que Je pourrais dire D'autre dessus Donc Il s'arrête Très bien La détente Ah oui On n'a pas parlé De la détente Donc Le départ On a un léger jeu Et le coup Par direct On n'a pas De over travel Le reset Ouais C'est pas mal C'est pas mal Du tout On a direct Le point dur En fait Ça se reset Et ça se met Sur le point dur Direct Tac Et là On a le point dur Tout de suite Donc on peut vraiment Faire des double taps On n'a pas beaucoup De joueurs à rattraper C'est ça qui est pas mal Du tout Ouais c'est vraiment Pas mal du tout Le démontage C'est comme sur 1911 Sauf que là C'est plus court Ça fait un peu Rappeler au M45 On enlève Le L'arrêt de culasse Et on vient Faire glisser La culasse Hors de la frame Donc c'est du 1911 Standard Pour la frame Ça c'est un très bon point Parce que ça se trouve Vraiment partout La culasse par contre On va avoir Des spécificités Comme par exemple Le guide d'or Sort Qui lui Est doublé Je sais pas si on va bien Le voir Donc on va avoir Un premier ressort Voilà Je vais essayer de le faire voir Mais c'est pas dit Que j'y arrive Voilà On va avoir Le premier ressort Qui est là Que j'ai tendu Et on va avoir Le deuxième ressort Qui est juste en dessous Pensez à le lubrifier On va avoir Un tout Petit canon Alors Tout petit Ça doit faire On va le faire A l'ancienne A la règle On va avoir 7 cm de canon Je n'ai pas encore Testé la portée A voir Donc il revient Tout seul Comme sur la E4 Pas Le réglage Se fait toujours Par la molette Et c'est compatible 1911 Également Il est à 0 Il est au 3 quarts Et vous voyez La différence Est flagrante De toute façon J'ai entièrement Confiance A ma ruie Donc on voit bien Que quand le canon Est poussé le plus À l'intérieur De l'autre On voit que ça ne dépasse pas Donc ça c'est un très bon point On va avoir tout de suite Ce renfort de culasse Donc très connu À l'intérieur On va avoir Un nozzle spécifique Alors ce nozzle Alors ce nozzle Comporte forcément Une roquette valve spécifique Qui est connue Pour sa fragilité Bon on verra La longue Moi je ne compte pas Non plus tirer Des mille et des cents En billes On verra Ce que ça donne Je vais rester sur De la baie Vert Ou du mélange Propane butane Fait maison Et on verra Ce que ça donne Mais pour l'instant Je reste confiant Et de toute façon Les pièces pourront Se commander A mon avis Donc c'est Très léger L'ensemble Et très très léger Mais une fois que c'est monté C'est impressionnant Comme on gagne en poids Avec les plaquettes lestées C'est vraiment impressionnant Donc très très simple On n'a pas de barrel bashing Donc en fait Ça se démonte Un petit peu On va dire Comme ça en Aïkapa Donc ça c'est Un très très gros avantage Que l'on peut avoir Alors On va passer au gaz Et aux billes Pour vous faire voir Un petit peu Voilà Il est déjà plein Et c'est vraiment Une très petite réserve de gaz Qu'on n'ait pas tiré 18 chargeurs avec En billes Je vais vous confirmer Ce que j'avais dit tout à l'heure J'avais dit 17 ou 18 Et je pense que Je ne dois pas être très loin On va dire Là je ne me suis pas trop Enseigné sur ça Moi ce qui m'intéresse C'est plutôt l'intérieur Et de comment elle fonctionne Sur tout ça Et vu que c'est un 1911 Forcément Je suis un petit peu mordu De ça 1, 2 Hop Donc je les ai compté On a bien 18 billes Là ils doivent bien faire 25 degrés Chez moi Donc ça c'est Très très bon point Parce que ça ne caille pas Et on va passer tout de suite Et on va passer tout de suite Au chrony Donc là je vais tirer A la 0,20 A la B 144 Vert A Donc Dans mon chrony Et on va voir Donc ce que ça donne A 25 degrés Donc on a vraiment Waouh 213 c'est vraiment Très très peu Donc ça c'est une excellente nouvelle On a vraiment ce kick Qui est vraiment Très très bon Très franc je trouve Le kick Il m'a l'air plutôt stable Voilà Donc sur 10 tirs On va avoir quelque chose Qui est relativement stable On va voir que 15 fps Pour un petit PA Et bon gaz Ça reste très très stable 213 187 minimum On a une moyenne De 204 fps Ce qui est vraiment Relativement bas Et ça Ça veut dire Que ça passe vraiment partout Donc bah voilà En fait on a vraiment Quelque chose de très sympa Qui nous est proposé Par lui depuis un petit moment Mais bon J'avais pas l'occasion D'en avoir un sous la main Puis vous voyez le kick Franchement C'est vraiment quelque chose De très sympa C'est pas non plus violent C'est de la baisse en 44 Mais pour du Mario 8 Franchement Je commence à ne plus avoir de gaz Vous voyez c'est vraiment Très très sympa Et donc voilà On peut voir que C'est vraiment pas très puissant C'est compatible 1911 Vous pouvez foutre une culasse De 1911 dessus Ça y va sans problème Même un chargeur Un peu plus long Ça passe sans soucis Bon mettez pas non plus Du green gas dedans Donc voilà Moi j'espère que ça vous a plu Là je recommence J'espère que ça vous a plu Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle petite review Allez ciao les gars